Il y a des attardés, hein bon ? Donc Anne Cédès qui est professeure à l'archivite et au département de musique, composition, en recherche. Alors est-ce qu'on peut dire musicologue ? Oui, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Et donc Anne Cédès va nous parler de la notion d'appareil empruntée à l'élimine et appliquée à la création musicale en studio électro-acoustique et à sa diffusion. Je vous remercie pour l'accueil et pour la patience. Donc en effet, je suis compositrice et chercheure et musicologue. C'est-à-dire que je m'occupe plus certainement d'une approche poétique, d'une étude musicale que d'une approche esthétique. En tout cas, je fais beaucoup de musicologie avec des étudiants qui sont eux-mêmes musiciens, compositeurs, eux-mêmes plus que musicologues. Mais qui ont besoin justement de la musicologie, d'une théorie de l'art, d'une théorie de la musique. Aussi pour développer la création et la création dans un cadre universitaire. Eh bien donc, effectivement, je travaille dans un environnement avec beaucoup d'appareils, qui est l'environnement de studio, avec des micros, des enregistreurs, des ordinateurs. Donc la question de l'appareil tel qu'il est introduite par Dany Amin m'intéresse beaucoup. Pour commencer, je présente là une petite gravure qui est extraite de l'ouvrage de Sophie Maisonneuve, « L'invention du disque », où on voit la présentation de l'appareil d'Edison, pour ce qui est un grand chronographe, à l'exposition internationale des milliers de l'Union, je crois. Et on voit donc que le public à qui on a offert de mettre des petites oreillettes, écouter, tendre l'oreille, même on les voit bien penchées, donc ils ne doivent pas très bien entendre en fait, parce que ça en général c'est le geste du sourd, vous entendez. Mais enfin en tout cas, il y a une action, il y a un geste tourné vers l'écoute, de quelque chose de neuf, la musique à travers ses appareils. Alors l'ouvrage de Sophie Maisonneuve, « L'invention du disque », qui est vraiment très très intéressant, on y lit des choses par exemple, telles que l'invention de l'Edison, au début on la destinait plutôt à des documents sonores, des enregistrements familiaux, etc. Pas tellement à l'enregistrement du répertoire. Et quand on regarde comment s'est développé le marché du répertoire en Europe et aux Etats-Unis, on voit qu'en Europe il s'est tourné vers le répertoire classique, qui est notamment un peu un intérêt pour les grandes voix, les voix des canards, etc. Alors qu'aux Etats-Unis il s'est tourné vers un répertoire plutôt populaire. Et puis après c'est comme ça qu'on oppose finalement deux mondes, le monde savant, le monde populaire, c'est aussi des questions de marché, des questions de culture, etc. Alors évidemment, si je reviens encore là, dès qu'on est dans la question de la musique, on est dans la question de l'écoute. Et les appareils tels que l'appareil d'Edison, l'invention du disque, etc. construisent aussi l'écoute, construisent aussi des styles d'écoute. Là on voit des gens en train de se construire, de construire ce qui va être pour eux quelque chose qui devient de la musique. Quand nous on écoute les enregistrements des années 20, on se dit comment ils ont pu écouter ça avec intérêt, en fait parce que précisément il y avait une action, une sélection et quelque chose qui se construisait. Alors Benjamin dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique s'intéresse à la caméra et à toute une réflexion autour de la caméra qui filme, donc l'interprète face à la caméra, les experts derrière la caméra, le public aussi derrière la caméra. Donc on voit qu'autour d'un appareil, il y a une activité qu'on peut examiner. Benyamin ne parle pas tellement de musique dans son texte. Adorno, derrière lui, puisque Benyamin écrit son texte la 35-36, Adorno publie son texte du fétichisme en musique et de la régression de l'audition en 1938. Donc Adorno, lui, s'intéresse à la musique, mais Adorno va directement voir finalement la question du fétichisme et de la régression de l'audition. Donc Adorno n'est pas du tout dans une approche de l'audition qui sera en train de se construire en interaction avec de nouveaux appareils, mais il est du côté de la critique et il relate la régression, peut-être de sa façon à lui de parler de la perte de l'aura ou quoi, mais Adorno en tout cas critique. Moi ce que je trouve très intéressant chez Benyamin, c'est que justement chez Benyamin, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture dans la pensée qui est autour des appareils. Quel que soit ce qu'on gagne et ce qu'on perd, il y a une ouverture qui va pouvoir se développer à travers lui et à travers d'autres ensuite. Alors à l'occasion d'une thèse, celle d'André Villard, qui est en train de se finir et qui va être sans doute soutenu vers le mois de juin ici, sur justement la question des styles d'écoute, Villard a fait remarquer que juste à ce moment-là, Pierre Schaeffer publie 20 leçons et travaux pratiques destinés aux musiciens mélangeurs à la radio française. C'est un texte interne pour les techniciens de la radio française. Donc on est en 1938, juste donc à cette même époque. Et Pierre Schaeffer lui aussi finalement est du côté de l'ouverture, quoi qu'il avait toute une réflexion sur la musique et le répertoire, etc. On voit bien que dans ce titre-là, 20 leçons et travaux pratiques destinés aux musiciens mélangeurs, on ne parle pas aux pétriciens pour le mixage ou quoi, musiciens mélangeurs, c'est-à-dire ceux qu'on appellerait maintenant des mixeurs, c'est que Schaeffer pense bien qu'avec ses nouveaux appareils, qui sont les appareils de la radio, on va pouvoir faire de la musique, puisqu'il destine une pédagogie aux musiciens mélangeurs. Arrive la guerre, etc. Et puis on retrouve Schaeffer à l'après-guerre, qui va devenir un peu le père de la musique concrète, c'est-à-dire en effet, avec ces appareils-là, il aura réussi à faire une musique, et avec ces appareils-là, avec les enregistrements de ces appareils-là, c'est-à-dire non seulement de la parole, mais également les bruits d'environnement. Donc, avec ces appareils, il fait la musique. Il est du côté de Benjamin, il n'oublie pas, mais il est du côté de la proposition aussi. Alors, je donne ici une représentation photographique de Bernard Termaljami au GRM, donc un peu la génération qui suit Pierre Schaeffer, les années 70. Donc, on voit effectivement un compositeur et ses appareils-là. Donc, on est dans le monde de l'analogie, mais en tout cas, on voit que le compositeur, évidemment, il est en train de travailler avec l'écoute. C'est aussi là un musicien de la bande magnétique encore, il parle du temps de la couture, c'est-à-dire le temps où on découpait les bandes magnétiques. Mais le traitement, la transformation des sons, des sons concrets, en tout cas des sons enregistrés, voire des sons synthétisés, tout ça passe par des appareils et donc des bandettes et encore de l'action, disons. Alors, j'évoque au passage cette fameuse thèse d'André Villac qui va se finir dans notre équipe « Réflexions interdisciplinaires sur la perception musicale et les styles d'écoute collectifs ». Un de ces chapitres, un des chapitres de cette thèse traite finalement de la musique et des mutations technologiques, c'est-à-dire comment, par exemple, l'introduction de l'enregistrement, du disque, l'introduction des instruments électroniques, mais aussi les nouveaux usages finalement à travers l'écoute, le disque, etc., font complètement changer notre rapport à la musique, en fait, notre écoute de la musique et évidemment nos manières de faire. Alors Villac, lui, s'inscrit dans un cadre épistémologique finalement et s'appuie sur les styles de pensée et les collectifs de pensée tels que Ludwig Fleck, dans les années 30 également, avait posé la notion de collectif de pensée et de style d'écoute dans son livre sur Genèse et développement d'influence scientifique, qui est un peu à la base des études épistémologiques, en tout cas, qui est une référence. Les styles d'écoute et les styles de pensée, la musique ou les manières de faire sont toujours en évolution, sont liés à un contexte culturel et sont très liés à la question des appareils et aux mutations technologiques. Et tout le XXe siècle aurait été une suite de mutations technologiques qui aura aussi fait, disons, se déplacer l'intérêt de l'écoute aussi vers des questions d'espace. Alors, pour revenir à tous ces appareils, parmi les appareils qui ont changé nos styles d'écoute au cours du XXe siècle, on peut dire que la guitare électrique est un exemple emblématique. C'est d'ailleurs la guitare électrique qui m'avait amenée à Benjamin, puisqu'on avait fait ici des journées d'études sur les identités de la guitare électrique et puis ensuite, en parlant avec Jean-Louis, on avait été amené à publier les actes de ces journées-là dans la revue Appareil, parce qu'en effet, la guitare électrique, ce n'est pas simplement un instrument nouveau, c'est l'enfant, on peut dire, des industries culturelles d'un côté, mais d'un autre, c'est un instrument qui n'est pas seulement un instrument, c'est-à-dire un manche et un corps plein, c'est aussi quelque chose qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire que pour obtenir le son de la guitare électrique telle qu'on le connaît, par exemple dans les enregistrements ou sur scène, il faut construire un réseau, c'est-à-dire il faut une guitare électrique à corps plein, il faut aussi un amplificateur, et le son, c'est aussi le traitement avec l'amplificateur, l'ampli. On ne le voit pas là sur l'image, mais il y a tout un environnement de traitement du son sous forme de pédales, donc les guitaristes, en fait, ce ça, il y a une construction du son à travers des pédales en réseau, et de nos jours, il y a en plus l'ordinateur qui peut émuler les pédales, les amplis, etc. Donc la guitare électrique, c'est déjà un appareil, et c'est un appareil en réseau, et on pourrait dire, comme on a un peu tenté de le dire dans la revue appareil, qu'en effet, c'est aussi un ensemble d'appareils, ou un appareil qui apparaît une époque, qui fait apparaître une époque, pour moi, sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan, et j'insiste là-dessus, poétique, c'est-à-dire du côté des manières de faire, c'est aussi, ça va aussi transformer, transformer finalement, ce que j'aimerais un peu plus loin, les espaces composables. Alors la guitare électrique, en tant qu'instrument, en tant qu'appareil, elle trouve sa place aussi, très vite, dans le studio de création électro-acoustique, c'est un module finalement aussi électro-acoustique. Donc d'un côté, on connaît la guitare électrique un peu avec le guitar hero, presque quelque chose de symbolique, mais on ne doit pas oublier, par exemple, que c'est avec la guitare électrique que les traitements, finalement, la réverbération et tout ce qui va constituer, par exemple, des styles, des styles rock depuis le rockabilly des années 50, c'est la guitare électrique qui va être le vecteur de ça, qui va porter les réverbérations, qui va être un des principaux instruments du studio. Alors de nos jours, le studio électro-acoustique, là on voit un GRM-tools, un outil du GRM, c'est encore un héritier, si on peut dire, de la pensée de Pierre Schaeffer. Là, en fait, on a sur cette image un logiciel, une interface logicielle d'un traitement. donc, de nos jours, on n'est plus autant de parmégiani avec ces boutons, mais on est avec des interfaces logicielles et c'est cet ensemble qui est toujours un ensemble modulaire, c'est-à-dire, on a un environnement, finalement, qu'on construit, c'est avec cet ensemble qu'on va se construire ce que moi j'appelle, avec Horacio Bagione, avec Guilherme Carvalho, également, les espaces composables, c'est-à-dire, quand on est compositeur, ces espaces de formalisation, disons, qu'on construit en interaction avec les appareils, c'est-à-dire, à quoi nous donnent accès les appareils sur le plan des transformations et comment nous, nous construisons, finalement, des environnements, des instruments à l'intérieur desquels on va produire au fond des objectifs. musicaux. Alors, peut-être avant de revenir sur la question des appareils, je vais passer, justement, à un autre compositeur qui est Nuth Lahrenmann, qui est un compositeur allemand, qui est un élève de Luigi Nono et qui est un peu de la génération des Pierre Boulez, il va y avoir 85 ans maintenant. Lahrenmann ne fait pas tellement de la musique électro-acoustique, il fait plutôt de la musique instrumentale en général, mais il fait une musique qu'il décrit comme une musique concrète instrumentale, c'est-à-dire qu'il a réintroduit dans son écriture instrumentale, finalement, des sonorités très très complexes, un peu comparables à ce qu'on peut obtenir avec une musique concrète, si on peut dire. Mais donc, lui, ces sonorités-là, il les obtient avec l'écriture instrumentale, disons. En tout cas, voilà déjà quelqu'un qui a été influencé par l'écoute, finalement, par les styles d'écoute dont on érique comme ça à travers l'histoire récente. Et donc, l'Arenman nous dit au fond, et ça, c'est souvent une question qu'on se pose quand on est compositeur, quand on a un projet à réaliser ou quand on est jeune compositeur, ou étudiant, par exemple, on se pose la question qu'est-ce que c'est que la composition, qu'est-ce que c'est de composer. Donc, il nous dit premièrement, composer, c'est réfléchir sur les moyens. Donc, les moyens, ça peut être les médias avec lesquels on va travailler, médias au sens de moyens, par exemple, le son instrumentale, le son électro-acoustique, pourquoi pas la vidéo de nos jours, on peut aussi faire de la musique avec de la vidéo. Donc, en tout cas, c'est réfléchir sur les moyens. Qu'est-ce qu'on a en main ? Est-ce qu'on a quatre violons, une guitare métrique, etc. c'est déjà les moyens ? Ensuite, c'est construire son instrument. Ça revient un peu à penser les espaces composables. C'est-à-dire, finalement, c'est se dire avec quoi je vais travailler au niveau des transformations possibles, des variations possibles, des ambitus instrumentaux, de la dynamique instrumentale. donc, c'est finalement se construire, si on veut, ces échelles ou ces dimensions, on pourrait dire, quelles dimensions du composable pour un projet. Alors, quand on est dans ces espaces composables, disons, on n'est justement pas dans des espaces qui sont représentables souvent sur le plan visuel parce que justement, on a beaucoup de dimensions. donc, on est dans des espaces conceptuels, en fait. Et puis ensuite, c'est non pas se laisser aller, donc là, je cite la traduction, mais se laisser agir, c'est-à-dire, je ne règle pas ce que... tendance à dire let's go, pour ainsi dire, c'est-à-dire entrer dans l'action avec cet instrument-là, dans ces environnements-là et construire ce qu'on pourrait appeler des objets musicaux ou bien des espaces composés, de donner à entendre, on peut aussi dire ça comme ça. Alors, toujours avec la Rennemann, je vais le citer dans un texte la question du beau aujourd'hui, 1976. Je vais évoquer la question de l'appareil esthétique, en tout cas, ce qu'il appelle, lui, l'appareil esthétique. Donc, il nous dit, dans la pratique, le compositeur qui cherche à s'exprimer sera renvoyé à traiter l'appareil esthétique. Donc, dans l'appareil esthétique, il est prévention de l'instrumentarium, aussi bien théorique que pratique, traditionnelle ou récemment développée, c'est-à-dire les instruments, peut-être aussi les moyens électroniques. Donc, les instruments de musique avec leur construction caractéristique et les techniques d'exécution qui en découlent, parce qu'en effet, on compose quand même pour des interprètes, donc il y a des choses qui sont des contraintes, en fait, y compris les notations courantes. Au-delà également tous les moyens techniques, les outils, les appareils conceptuels, les techniques de travail développées, exploitées au sein de notre conception et notre pratique de la musique, de même que les institutions, les marchés concernés au sein de la société. C'est vrai que la Rennemann est quelqu'un de très radical sur le plan musical et esthétique, donc ça n'est pas quelqu'un qui fait du tout des concessions, mais on ne peut pas nier non plus quand on est musicien la question de la relation au marché concerné, même si c'est juste des grandes institutions. Voilà, l'ensemble de ces éléments, avec leur hiérarchie, leur connexion particulière, forme l'appareil esthétique. Alors, c'est vrai que on n'est pas seulement au niveau, disons de, on n'est jamais seulement au niveau des appareils très très concrets qu'on a en main, on est toujours en train de construire finalement des réseaux et on est aussi toujours en train de changer si on veut des échelles de perception si on peut dire et finalement l'appareil a des dimensions multiples. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien là. J'ai parlé jusqu'ici, je ne sais pas si de loin vous verrez grand chose ou le schéma. J'ai parlé jusqu'ici du studio électro-acoustique, c'est-à-dire le studio expérimental, disons, où en général le compositeur a une certaine autonomie, quoi qu'il arrive, très souvent, d'abord parce qu'il travaille tout seul. Si on parle du studio de musique électro-acoustique dans un cadre, justement, dans un appareil esthétique, dans un écosystème qui serait tout à fait autre que l'écosystème expérimental, celui dont on hérite du GRM, etc., qui serait celui de l'industrie musicale, par exemple, on a les mêmes appareils quelque part, mais les enjeux sont tout autres. Et évidemment, pour commencer, les enjeux sont souvent des enjeux de pouvoir, de pouvoir faire diffuser sa musique, de pouvoir... Alors, j'ai un peu regardé cette question-là, donc on passe de l'appareil esthétique à tout de suite une pensée écosystémique, c'est-à-dire on se met dans un milieu qui pourrait être par exemple le milieu de l'industrie de la musique. Donc, on voit ici deux images, celle de Yann Curtis, Joy Division, donc un groupe de... on dit maintenant post-punk, à l'époque on disait New Wave de la fin des années 70 à Manchester, et puis là on voit Martine Annette qui est le producteur en fait de ce groupe. et en fait ce dont on hérite nous de Joy Division, c'est-à-dire à la fois deux albums, aussi une esthétique et puis aussi toute une... beaucoup de mythes, en tout cas sur le plan sonore c'est un peu le produit de l'interaction entre des artistes, des jeunes artistes qui arrivent au studio avec un contenu et puis un producteur qui finalise disons en la transformant l'identité du groupe à travers du traitement sonore en fait. Disons que l'identité de la musique de Joy Division va se faire en interaction avec ce que va proposer le producteur derrière ses appareils. c'est-à-dire les jeunes arrivent avec des guitares, des parties de guitare, de voix, des percussions, etc. Et la sonorité qui est essentiellement à base de traitements par réverbération ligne à retard des machines et fait par des machines numériques à l'époque ou en tout cas à commande numérique à cette époque fin des années 70 ça n'est que le producteur qui a ce pouvoir, ce savoir-faire de pouvoir construire un son à partir de ces appareils-là. Donc dans certains contextes ce qui va être très intéressant sur un plan musicologique c'est de voir qu'est-ce qui s'opère autour de ces appareils. Également en termes de pouvoir. Quand on revient au texte de Benjamin il parle des experts autour des appareils de la même manière qui parlent par exemple du public expert aussi c'est-à-dire les petits vendeurs de journaux qui savent très bien tout sur le sport etc. Donc ces rapports-là entre les appareils ils sont toujours détectables de nos jours et ils peuvent nous apprendre en fait énormément sur comment se construit en fait un fait musical c'est le cas de Joy Division par exemple j'en avais parlé l'année dernière dans une de tes conférences à un certain moment donné de l'histoire de l'industrie musicale disons jusqu'aux années 2000 le rapport entre dans la musique pop en tout cas musicien et producteur dans tout ce qui se fait en studio est vraiment quelque chose de très très intéressant à observer sur le plan méthodologique sur le plan des échanges sur le plan du rendu artistique etc. voilà alors je passe un peu de l'appareil esthétique à une approche un peu écosystémique là j'avais commencé ce travail-là avec une étudiante de master l'an passé avec des projets qui n'ont pas forcément abouti mais j'avais trouvé intéressant de commencer à construire disons ce que serait l'écosystème par exemple de l'industrie musicale de la même manière qu'on pourrait construire aussi l'écosystème de la musique expérimentale de tradition savante mais là c'est le cas de l'industrie musicale donc j'avais essayé de construire en appuyant sur les techniques d'analyse systémique en fait quels étaient les rapports quels étaient les rapports les relations les interactions entre tous les agents finalement c'est-à-dire le producteur artistique dont j'ai parlé l'artiste le producteur exécutif qui va trouver de l'argent le label qui va faire la jonction entre les financiers et une éventuelle maison de disques l'éditeur l'assassin et puis d'un autre côté les autres agents qui sont un peu éloignés mais qui sont quand même importants d'abord tout ce qui concerne le marketing c'est de plus en plus important en musique de nos jours enfin en musique secteur industriel les distributeurs les médias les festivals les tourneurs donc essayer évidemment le public et essayer de voir où sont ou bien les relations par exemple de l'assassin vers l'artiste ou bien les interactions on peut dire qu'il y a des interactions entre l'artiste et le producteur on voit par exemple qu'il n'y a pas tellement d'interactions pas du tout même entre l'artiste et le public par exemple tout est complètement médiatisé le public à la rigueur il voit les artistes sur scène ou à travers des disques mais il n'y a aucune relation directe voilà donc en tout cas là il s'agissait d'essayer d'aller vers une une analyse systémique qui est en tout cas vers l'analyse de toutes les interactions entre les divers agents de la musique alors ça c'est vrai c'est vrai pour les années 70 90 de nos jours et à cause des appareils toujours on passe un peu dans un autre monde où en fait on peut très bien être d'un côté le musicien et avoir le statut du musicien à un moment donné et puis trois ans après passer du côté du producteur et avoir le statut du producteur c'est simplement qu'il y a de nos jours des échanges possibles disons parce qu'on a une meilleure connaissance quant au maniement des techniques finalement des appareils voilà donc ça c'est une des perspectives de recherche disons qui serait qui serait à développer d'une certaine façon j'essaie de rapprocher une pensée des appareils à une pensée des systèmes je ne sais pas si chez les spécialistes une pensée des appareils c'est incongru quoi mais du point de vue disons d'une approche musicologique qui s'intéresserait aux manières de faire ça nous est très utile alors juste pour ça pour finir l'exposé c'est encore une c'est un peu un clin d'oeil qu'on trouve souvent ça c'est un extrait des carnets de Beethoven on a tendance à à penser Beethoven comme le génie qui avait tout en tête en fait et qui balançait tout sur papier de toute façon étant sourd il ne peut pas pour autrement et en fait on voit bien qu'il est en train d'interagir avec son appareil parce que son appareil c'est du papier c'est de la partition c'est du symbole et il est en train de raturer de revenir en arrière donc voilà on est toujours en fait dans ce monde donc pour finir en espérant que les choses vont marcher justement est-ce que là il veut bien voilà ça marche encore formidable je ne sais pas si l'appareil marche encore mais ici en fait alors ça c'est encore le travail d'un autre doctorant Sinel Boc-Eseuil ce logiciel là en fait c'est un logiciel de synthèse stochastique donc la synthèse stochastique c'est quelque chose qu'on a en héritage de Yanis Dédakis qui était aussi vous savez tous ici un architecte en tout cas qui avait une réflexion sur l'architecture et la musique etc donc ce logiciel alors voilà quelqu'un qui a poussé quand même loin les études danser puisqu'il a été écrit en langage C ce logiciel par un musicien électro-apousticien en gros ce qui nous permet de faire c'est par exemple de charger des sons des sons extérieurs et puis de les traiter de les transformer de façon plus ou moins aléatoire à trois échelles temporelles donc au niveau macro-temporel meso-temporel et micro-temporel en fait en musique on est tout le temps en train de travailler les échelles et souvent de construire des espaces sonores sur des échelles qui sont en général temporelles toujours temporelles mais à diverses échelles c'est à dire par exemple tout ce que vous percevez de la spatialité de la stéréophonie c'est du jeu sur le temps à des microsecondes disons ensuite quand on est au temps de l'événement de l'objet sonore ou de la note ça c'est un peu l'événement perçu comme une unité pour nous on est toujours en train de jouer finalement avec la perception puis le macro-temps nous dépasse complètement parce qu'on est incapable de le saisir donc voilà ce logiciel il joue avec ces trois échelles et avec des divers niveaux stochastiques qui sont de distribution aléatoire qui peuvent être dosées quoi donc j'espère que la machine derrière fonctionne encore donc en fait vous voyez j'ai des cycles on entend des cycles on voit des choses tourner c'est une représentation comme une autre mais en fait j'ai deux sons qui se superposent c'est un peu ça fait attention vous avez un son de cymbale car vous traitez c'est un son de piano c'est ce que vous entendez là c'est un peu comme un son de piano mais est longue voilà alors je vous invite à venir à la con je vais dire Donc là, j'ai relié ma fameuse mirinote héritée du monde du jeu vidéo, elle est reliée par Bluetooth, et donc en fait, c'est les variations de mon poids, parce qu'en principe, ça s'est fait pour faire du sport avec un jeu vidéo, et là, c'est les variations de mon poids, en fait, que j'ai mises en correspondance, donc là, j'ai finalement deux échelles, un X et un Y, ça correspond, je varie des coordonnées, les coordonnées d'un poids, en fait, en fonction de mon poids, et voilà, ces échelles, donc je les ai mises en correspondance, avec quatre états, disons, qui sont sur le logiciel, et je fais ce qu'on appelle, en anglais, des morphing, c'est-à-dire je passe très graduellement d'un état vers un autre, c'est comme si j'avais finalement construit quatre points cardinaux, et j'y vais évidemment, d'abord c'est un peu déterminé par mon poids à bord, parce que c'est le calibrage de cette machine, c'est pour jusqu'à 120 kilos, je crois, donc moi j'ai presque 62, et surtout, je me promène en fait, en faisant une sorte de boucle entre mon retour d'écoute, et puis mon ressenti, parce qu'en fait, tout ça c'est très physique, donc vous, quand vous allez essayer, vous ferez jamais le même poids que moi, vous n'aurez jamais la même attitude sur le plan d'écoute, parce que ça n'appartient qu'à soi, l'écoute, en fait, donc, enfin bon, c'est pas, ce que vous entendez là, c'est tout à fait, c'est une petite maquette, c'est pas très très composé, mais j'utilise beaucoup cet appareil-là dans les installations, et j'ai pu remarquer, par exemple, que pour un public, par exemple, de personnes âgées, c'est-à-dire de personnes un petit peu fatiguées avec leur ressenti, par exemple, notamment avec des installations avec un casque, par exemple, j'ai vu des personnes rester 20 minutes là-dessus, avec des choses moins chargées que ça, quand même, hein, mais vraiment qui étaient heureux de jouer avec leur corps, en fait, et avec l'écoute, donc je trouvais ça intéressant pour, voilà, donner un exemple de perspective musicale, quoi, de présenter une proposition qui est, en fait, complètement irreproductible, pour le coup, hein, si on parle de la reproductibilité des œuvres d'art, là, le dispositif matériel est reproductible, mais pas du tout ce qu'on peut, ce qu'on peut faire avec. Donc, ça me renvoie un peu à cette idée que les... Enfin, aussi bien, aussi bien Bagnaline, on sent qu'ils souhaitaient que le public soit aussi du côté des appareils, quoi, et puis bien d'autres, on a pensé, par exemple, je pense, par exemple, à Gould, le pianiste, hein, qui a beaucoup écrit sur l'enregistrement, aussi, et sur le potentiel de l'enregistrement, en disant que c'est fini les concerts, dans les salles de concert, on peut jouer pour le deuxième balcon, il faut, au contraire, et en disant, on peut espérer un futur où le public se rapprochera, en fait, des appareils, et, bah, en fait, je dirais pas que le public est... C'est merveilleux, maintenant, on a les appareils pour le public, mais enfin, il y a, en tout cas, des moyens qui vont dans ce sens-là, donc, c'est aussi aux artistes de faire des propositions, voilà, c'est aussi une manière concrète, donc, je vous invite à faire la pause, j'ai laissé le truc tourner, mais c'était aussi une manière concrète de rentrer dans cette question-là de la connexion entre une réflexion un peu théorique, une approche compositionnelle, et puis la mise en oeuvre et les enjeux. Donc, là, je m'arrête là, j'étais un peu vite, mais comme on a pris le travail. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Juste, je pense que la position d'adorneau par rapport au disque n'était pas si fermé que ça quand même, il y a deux textes d'adorneau qui sont tout à fait passionnants parce qu'il considère le disque et l'écriture du micro-sillon, là où va passer le sillon, il parle de ça en termes d'écriture originaire. Alors ce texte s'appelle La forme du disque, qu'il a d'avant-guerre si j'ai bonne mémoire, il y a un deuxième texte qui s'appelle Disque Opéra, dans lequel il dit que c'est quand même beaucoup mieux d'écouter des disques chez soi, d'Opéra, plutôt que d'aller dans une salle de concert, parce qu'il y a toujours des voisins qui font du bourré, etc., et ça dérange considérablement. Donc la vérité ludique, la vérité de la musique, d'Opéra, est plutôt accessible grâce à l'appareil de l'enregistrement et donc du disque que dans l'appareil, parce que c'est quand même un appareil aussi de la salle de concert, que dans l'appareil de la salle de concert. Donc il faut… Et deuxième point, s'agissant de ton analyse systémique, puisque ton plein de départ, c'est le cinéma. Le travail me semble déjà fait au niveau du cinéma, dans la mesure où on peut effectivement montrer qu'il n'y a pas de film sans producteur, sans capital, sans réseau de distribution, etc. Et là, il y a quelqu'un qui est déjà venu ici, qui travaille en diversité de Constance et Marmaille, qui s'appelle Beate Hochmer. J'aurai ses références, si tu veux. Donc c'est le boulot, c'est-à-dire d'analyser non pas l'œuvre cinématographique en tant que telle, mais plutôt l'environnement productif d'Opéra, puisqu'on a affaire à des industries culturelles. Et c'est quand très important, c'est que ton analyse, me semble-t-il, déconstruit le fait, le vieux truc classique, l'opposition classique entre l'industrie culturelle d'un côté et création artistique de l'autre. Là, on voit bien qu'on ne peut pas faire la distinction. Et là, enfin, je veux dire, c'est quand même important de le rappeler, parce que sans arrêt, on a affaire à des gens qui nous parlent de l'industrie culturelle aliénante. Là, on voit bien que on ne peut pas dissocier. Il ne faut pas dissocier la production musicale de l'industrie culturelle. D'autant que, un peu la différence du cinéma, les différences des chaînes sont pas si importantes. C'est-à-dire que même faire un album qui serait quelque chose de mondial, etc., c'est avec une petite équipe, c'est quand même pas... Donc, voilà, ça c'est aussi important. Bien, merci. Non, mais je n'ai pas besoin de micro. Ça marche, quand même. Oui, pour Adorno, je ajouterais quand même qu'avec ses émissions de radio sur la musique, qu'il était quand même le diffuseur et donc, d'une certaine façon, l'émancipateur d'une écoute. Donc, on avait fait venir quelqu'un qui travaillait là-dessus. C'est pas l'Oxé Roy ? Qui a déjà publié les textes d'Adorno sur le disque et qui va publier prochainement chez Payot, d'autres textes d'Adorno toujours sur l'enregistrement de la musique ? Parce que ces émissions, moi, ces émissions de radio, j'ai eu l'occasion d'en écouter quelques enregistrés. Ces émissions de radio sont effectivement très, très loin des positions habituelles que l'on dit être celles d'Adorno sur la musique. Absolument, absolument. Ça, c'est... Il y a... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu des fausses sèches pour la exposition. Non, mais la notion d'industrie culturelle est devenue un moment que c'est le mauvais objet. Et donc, aujourd'hui, c'est très facile d'opposer création artistique à l'industrie culturelle en ayant mauvais objets. Oui, oui. Donc, pour revenir à la source, chez Adorno et chez Benjamin, Benjamin, il y a quand même de la radio aussi. Il faut quand même revenir aux sources et voir que chez vous, c'était pas compliqué, c'est avec soi. Alors, là, c'est évidemment les textes d'Adorno qu'on a l'habitude de prendre en référence. Oui, oui, non, mais le travail de Luxembourg est vraiment intéressant. Oui, mais... Mais plutôt... C'est pas le sujet, mais on sait que théorie esthétique, le texte théorie esthétique, c'est un montage de notes sur des choses non publiées, etc. C'est quand même très très sélectif. Et en fait, quand on reconstruit les itinéraires, on trouve tout autre chose. C'est quand même... Oui. Mais ça aussi, ça aussi est le produit de la transformation d'un monde d'édition et compagnie auxquels on n'échappe pas, quoi. En tout cas, moi, j'ai trouvé que votre exposé, il illustrait très très bien la notion d'appareillage, selon Benjamin. J'ai trouvé qu'on était pleinement dans les évolutions, dans l'appareillage. Alors moi, c'est le différent que j'ai avec aujourd'hui, c'est que je garde le terme allemand, appareillage, parce que dans le texte de l'œuvre d'art, l'appareillage c'est une somme d'appareils, qui nomme, c'est l'appareil de prise, appareil, etc. Donc, je pense que ce que l'on voit dans votre description du système à la fois d'enregistrement de production, etc., ce que l'on voit, c'est l'évolution d'un appareillage. Et il est vrai... Moi, je viens de voir ce que peut être maintenant un studio personnel, c'est quelque chose qu'on met dans sa chambre, c'est absolument fabuleux ce qu'on peut faire avec. Donc, je pense que ça laisse des marges de manœuvre tout à fait exceptionnelles. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant. Ce qui me semblait être peut-être un fil conducteur, si vous avez parlé de Xenaki, c'est bien. Il y a des transformations. Moi, il se trouve que j'ai suivi tout ça, c'est pour ça que j'étais dedans. Et j'ai le souvenir de Xenaki s'organisant pour la première fois le concert de Varese, une création en 1929, rugissement de Lyon et 12 percussions, etc. Et donc, avec ce dispositif d'un public au milieu, les percussions, c'était les percussions de Strasbourg d'ailleurs, autour, le rugissement de Lyon, etc. Donc, c'était, vous voyez, c'est vrai, dans le 64, le 65, j'étais gamin, 29, 64, c'était la première fois que c'était joué en France. Et on voit déjà, dès l'origine, où il y a déjà une diffusion qui sonne, etc. On voit déjà que le rugissement de Lyon est présent. Et un nouveau rapport au public, un nouveau rapport à l'avareillage de production qui est installé et qui est mis en place de manière évidente. Et on a l'impression qu'effectivement, tout ce jeu sur la prise de son, sur sa restitution, sur la position de l'acteur, la position du spectateur, le collectif créé, tout ceci, je ne dirais pas qu'il est déjà là, mais constitue les départs des transformations précisément liés à l'avareillage que vous, que vous avez décrites, et puis comme ça, fort intéressant. Voilà. Là, c'est la question de l'espace. Oui, je n'ai pas beaucoup abordé la question de l'espace. J'ai abordé sur le plan de l'espace composable, quoi, donc des espaces de formalisation. Des espaces de formalisation, je n'ai pas abordé la question de l'espace comme une des principales dimensions de, notamment, la musique électro-acoustique. C'est une de mes spécialités par ailleurs, mais ce n'était pas l'angle d'attaque, là. Mais on peut considérer que c'est une des, enfin, une des dimensions, et des dimensions, une dimension elle-même porteuse d'autres dimensions, c'est-à-dire, par exemple, même avec une simple stéréophonie, on peut créer des sensations d'espace qui sont, en fait, très musicales, quoi. Et moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur les espaces immersifs, au sens, justement, des environnements de spatialisation qui entourent éventuellement le public, etc. Donc, c'est vraiment une des grandes dimensions majeures, quoi, de l'écoute, pour commencer. L'écoute elle-même, il y a un espace d'écoute, qui est intérieur, et il y aurait mille, mille choses à dire. J'ai cité cette thèse d'André Villa, qui va être soutenue, là, vers le mois de juin. C'est une thèse de près de mille pages, quoi, où il balaye énormément de disciplines, en fait, y compris les disciplines de la cognition et leurs critiques. Il parle énormément de la question de l'espace, quoi. Oui, non, mais c'est... Je l'évoquais parce que je revenais sur le titre du colloque, et je pense que toutes les analogies espace sonore, architecture sonore... Oui, oui. Là, je m'en suis... ...sont à l'œuvre. Oui, 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 mais je m'en suis tenue aux espaces composables, parce que c'était ce qui me paraissait le plus lié, finalement, à la question des appareils. On construit des espaces en interaction avec les appareils. Ensuite, la question de l'espace sonore, aussi bien du côté de l'écoute que du côté poétique. Il y a encore des choses à dire, quoi. Mais c'était ce point-là que je voulais travailler, là, avec ma lecture de Benyamin. Si vous plaît, est-ce que vous pourriez repréciser l'idée de se laisser agir ? Oui. Oui, parce que moi, je ne suis pas germanophone, donc je ne peux pas aller voir le texte d'origine. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose de contestable au niveau de la traduction. Je pense qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est d'une part l'action et l'interaction, quoi. Interagir, en fait, au sens de l'interaction. Ce serait un peu... C'est pour ça que je disais, à la limite, je préférerais une traduction anglaise, quoi. Let's laisser agir. Enfin, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par là. Au milieu des années 70, non pas se laisser aller, mais se laisser agir. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une approche, peut-être, à la cage, ou quoi. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est action, quoi. Composer, c'est agir. De même qu'écouter, c'est agir aussi. Enfin, ça, c'est mon interprétation de ce qu'a dit Lara. Bien, merci. D'autres questions ? Merci. Merci beaucoup. Alors, on écoute... Maria-Emilien. J'ai une autre téléphone. Ah, vous, c'est un téléphone. Ah, vous, c'est un téléphone. Ah, OK. J'ai pas de chance avec les appareils. Il a changé tout seul. Il a changé tout seul. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. C'est pas mal. C'est déjà le téléphone. Ça va mieux, hein ? Ça va mieux. Hein ? Je vais vous en parler. 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 Bien, alors nous écoutons maintenant Maria-Emilien Tijoux, sociologue, Université du Chilis, Santiago. Le thème, c'est les immigrés du 21ème siècle au Chili, vie précaire, environnement précaire et ses relations spatiales. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, merci à Jean-Louis. Merci aussi. Je ne sais pas si ce que je vais dire, un rapport intéressant, vous faites. J'espère. Je l'espère sincèrement. C'est pour ça que je remercie la gentillesse de Jadouille aussi de m'inviter. Parfois, je suis un des endroits où je ne sais pas si ce que je vais dire, mais j'essaye de faire de mon mieux. Merci aussi aux organisateurs de ce colloque et la possibilité de partager avec vous quelque chose sur l'espace. Pardon ? Je vous remercie l'invitation et l'occasion de partager avec vous quelque chose sur le chéri, et qu'en fait c'est une situation et c'est aussi un problème mondial. Mais c'était par rapport à l'espace que je m'intéressais à partager justement avec vous ce que touche actuellement la migration, ce qu'on appelle la migration des 21-1-1-1. Donc le propos de cette intervention c'est de rencontre de ce qu'on appelle, je ne suis pas toujours d'accord avec ce mot-là, mais l'occupation ou l'appropriation d'une rue, c'est une seule rue, et l'endourage de cette rue, en plein centre de San Diego du Chili. Et je dis en plein centre parce que ça se trouve, vous voyez ici, c'est la place, c'est ce qu'on appelle la place d'armes. Et je vais vous expliquer un petit peu, après, un peu plus sur cette place. Et la rue, dont je vais vous parler dans la troisième partie de cette exposée, c'est la rue Cathédrale, que c'est cette rue qui est en rouge. Donc pourquoi je me suis intéressée à ce phénomène ? Parce qu'il y a la différence de tous les emplacements des migrants. Ça fait à peu près 12-13 ans que dans cette rue, les migrants péruviens, ils restent, s'installent, échangent, ils dérangent, sont rejetés, sont insultés, sont arrêtés, ils restent. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme, on ne peut pas les mettre d'or. Bon. Deux questions qu'on peut se poser là. Que cherchent-ils ces migrants en s'installant au centre de San Diego ? Et dans cet endroit précis, j'ai parlé un peu après pourquoi c'est si important, et comment réagissent les Tachiliens et comment réagissent les Autochtones aussi face à cette occupation ou à cette appropriation, parce qu'on ne peut plus parler du sage maintenant, parce qu'en fait, ils sont déjà appropriés de l'endroit. Donc, pour la présentation, je vais en trois parties, tout d'abord, quelques informations sur la migration au Chini, ensuite, une caractérisation générale sur la migration péruvienne actuelle, et, troisièmement, parler de cet emplacement qui touche effectivement au problème de l'espace public, même si, chaque fois qu'on parle d'immigration, on parle de l'espace public, on parle de territoire, on parle de changement de territoire, tout cela dépend si les migrants sont des migrants bienvenus ou malvenus. Si ils sont bienvenus, l'espace se transforme, les mètres carrés peuvent coûter beaucoup plus cher. Si c'est l'inverse, la chose change, mais, de toute façon, ça change toujours, et on verra bien pourquoi je raconte ça. Il y a, sur ce problème, beaucoup à réfléchir encore. Le regard qu'il y a ici, c'est le regard des séances sociales, c'est un travail de terrain depuis très longtemps, c'est des rencontres avec ces migrants, donc, c'est encore un regard sociologique, et encore, avec beaucoup de critiques, parfois, de la part d'une certaine sociologie, mais avec un intérêt, comme je disais, de partager là-dessus. Tout d'abord, le Chili, ce n'est pas un pays de grande migration, à la différence de l'Argentine, par exemple, du Brésil, le Chili n'a pas eu de grandes vagues migratoires, mais il y en a eu quand même, il y en a eu quand même, mais, pour ne pas être trop longue, je parlerai au moins très vite de trois grandes vagues d'immigration qui comportent l'immigration et l'immigration, donc, des gens qui arrivent, des gens qui partent. Il y a une première vague migratoire dans le 19e siècle qui est en rapport avec la constitution de la nation chilienne. Et à ce moment-là, l'État chilien invite des migrants européens habités au Chili, mais surtout des migrants allemands, suisses, du nord de l'Europe, dans le but de blanchir la race, blanqueur la race. Je dis entre guillemets parce que c'était exactement ça. Et non seulement au Chili, ça s'est passé au Pérou, ça s'est passé au Mexique, ça s'est passé à l'Amérique centrale. Cette idée de blanchir, c'était parce que la question du progrès, c'était un progrès à l'européenne, dite de la même manière. Donc, un progrès blanc. Et c'est un problème parce qu'effectivement, il faut lutter avec deux corps très problématiques qui ne sont pas blancs, c'est les indiens et les noirs. Donc, ou bien on les assimile, ou bien on les conquête, ou bien on les régène, ou bien on les fait disparaître, que c'est une habitude de notre pays d'être bien longtemps, bien avant 1963. Donc, comme il fallait blanchir la race, dans le sud du Chili, pour ceux qui connaissent, on a été peuplé par des colonies allemandes, des groupes aussi d'émigrants, attention, qui arrivaient dans très mauvaise condition. Et cela dépendait quand même de la façon dont ils s'est connectés avec l'État chiniens. Et parfois, ça a eu de très mauvais résultats, parce qu'il y a eu aussi des groupes d'anarchistes qui sont allés, ça s'est très mal passé pour eux. Donc, une première vague migratoire, qui a fait que la construction du mot migrant, c'était une construction bienvenue au Chili. Quand on parlait d'immigrant, on parlait de quelqu'un de bien, de quelqu'un bienvenu. Et après, pendant l'industrialisation, il n'y a pas eu des vagues d'immigration, mais il y a eu des migrations internes, c'est-à-dire des gens qui venaient de...